Énergie renouvelable Le système Free Solar, une solution immédiate Les micro-énergies constituent une solution immédiate pour une réponse énergétique à Madagascar. C'est sur cette phrase que Bruno Cohen, président du groupe SFER, ou Société Fournisseur d'Énergie Renouvelable, s'est exprimé au cours d'une rencontre avec la presse qui s'est tenue aujourd'hui à Antenne-Narine. Ils nous apportent des précisions sur le système de micro-énergie qu'ils ont développé, un système baptisé Free Solar. Écoutons ses explications. Le micro-énergie, c'est une solution immédiate pour une réponse énergétique évidente à Madagascar. Il y a 18 millions d'habitants qui n'ont pas accès à l'énergie avant de pouvoir avoir une énergie équivalente à des réseaux connus, comme par exemple EDF en France ou d'autres réseaux. Il va falloir passer par des fonds solturants et ça va être très long. Ça va demander entre 5 à 7 ans de développement. L'avenir aujourd'hui, c'est la micro-énergie. La micro-énergie, c'est quoi ? C'est d'amener un minimum d'énergie dans chaque foyer, au moins dans chaque village. Donc, nous avons nous développé un système de micro-énergie, il y a de ça maintenant 2 ans et demi, qui s'appelle Free Solar. C'est des platines très faciles à installer. Les prix ont été divisés quasiment par 4 depuis 2011 concernant le solaire. Donc, on a des solutions énergétiques abordables en termes de prix. Et nous sommes sur une solution énergétique immédiate. On peut très vite installer des villages, des centres de santé, des centres communautaires, des écoles, avec des énergies très faibles, de l'ordre de 600 watts, 1000 watts, 2000 watts ou 3000 watts. C'est-à-dire qu'on peut, déjà avec une 600 watts, on peut déjà dans un centre de santé mettre un congélateur, un frigo, un petit ordinateur, un PC, une lumière, pour avoir déjà un minimum de vaccins et d'accès, je dirais, par Internet. Il n'est plus acceptable, par exemple, aujourd'hui, que des femmes accouchent dans le noir. Ce n'est plus acceptable. Ensuite, la micro-énergie, c'est également des centres communautaires. Chaque maire, aujourd'hui, chaque député, devrait équiper sa mairie ou une maison communautaire d'un système énergétique autonome. Ce qui permet d'avoir une vie sociale après 18 heures. Il n'y a pas de vie sociale après 18 heures, je dirais, de Madagascar. Et noir après 18 heures, ce n'est pas... Aujourd'hui, il y a des solutions pour créer une vie sociale. Un endroit où on va retrouver de la communication, comme une télé, un PC, recharger son téléphone, sans l'idée de faire des dizaines de kilomètres pour recharger son téléphone. Donc, il y a une responsabilité, aujourd'hui. Et puis, il y a des individus, comme par exemple des chefs-entreprises, des agriculteurs, des gens qui travaillent, qui, eux, peuvent s'équiper, ont les moyens de s'équiper, aujourd'hui, à moindre coût, avec des solutions énergétiques très abordables, qui peuvent encore paraître être chères pour des personnes qui n'ont pas d'argent, bien évidemment, mais qui sont aujourd'hui beaucoup plus abordables qu'il n'y a effectivement 4 à 5 ans.